Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous maintenant la stratégie d'internationalisation. Définition, c'est une stratégie d'extension d'une entreprise au-delà de son marché national. Il y a pour cette stratégie, il y a des avantages qui sont subliés à la traité du marché national, accroître ses moyens en termes de qualité. Il présente ainsi des inconvénients, par exemple, difficultés d'acquérir des facteurs de compétitivité sur le marché international, résistant aux réglementations et cultures spécifiques. Il y a plusieurs facteurs d'internationalisation de l'entreprise qu'on peut regrouper en cas. Premièrement, les facteurs techniques, par exemple, développement des transports internationaux, l'accroissement des capacités de production permet de réaliser des économies d'échec, amélioration des moyens de communication. Le deuxième type de facteur, facteur économique, accéder à une main-d'oeuvre qualifiée à bas niveau du salaire, augmenter la croissance grâce au vaste marché mondial. Pour la troisième catégorie, la facteur politique, réduction des barrières douanières, création des zones de libre-échange. Il y a des facteurs financiers, réaliser des bénéfices en jouant sur les parités monétaires, accéder à de nouvelles sources de financement. Pour les formes d'internationalisation, il y en a l'exportation. Il y a des exportations indirectes, des exportations directes et des exportations associées. Pour l'exportation indirecte, l'entreprise fabrique ses produits sur son territoire national, élevant à l'étranger par l'intermédiaire des sociétés spécialisées. Pour l'exportation directe, l'entreprise commercialise elle-même ses produits à l'étranger. Exportation associée, les entreprises ayant le même pays d'origine et des activités peuvent se réunir et constituer des recoupements d'exportateurs. Deuxième type, c'est les réseaux de distribution à l'étranger. Il consiste à mettre en place des réseaux de distribution à l'étranger, c'est la concession de licences, la franchise, la concession, etc. L'implantation à l'étranger, des investissements directs à l'étranger. L'entreprise engage des capitaux à l'étranger pour exercer des activités durables. Les investissements directs prennent plusieurs formes. Les créations d'établissements ou de filières à l'étranger. Les achats d'entreprises étrangères et les visions effectuées. Lorsque l'entreprise exerce des activités d'entre nous propres pays et possuie une stratégie mondiale, à partir d'un centre de décision unique, on parle d'une ville multinationale. N'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à m'abonner pour le suivre à d'autres vidéos. J'entends vos questions. Merci d'une deuxième fois de votre attention.